Ho you à tous, ici Lou et bienvenue dans l'outre façon de jouer et on se retrouve pour un neuvième épisode sur You Only Live Once. Et dans cet épisode on va terminer notre armure. On va la mettre protection 3. Voilà, on va faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit protection 3. Notre arme est bien comme il faut. Elle est où notre arme ? Elle doit être ici. Ah non, il faut qu'on la mette sharpness 4 également. Alors, ça sera très bien. Je vais essayer de voir si je ne peux pas avoir aussi une épée looting. Il y a peut-être moyen d'avoir une épée looting. Je regarde déjà. Non, il n'y a pas de looting. Est-ce que ça permettrait d'avoir plus facilement les têtes de wither ? Ça aurait été pas mal, mais bon, il n'y a pas d'épée looting. Donc c'est pas grave, on va se faire des piaches. Il n'y a pas plus de bâtons, il y a des bâtons ici. Non mais il y a du bois. Ok, alors on va se faire des pioches. On va se faire plein de pioches parce qu'on va aller miner plein de... Hop ! Je vais me prendre un peu plus de fer. On va aller miner du quartz. On va aller miner du quartz et se finir notre... Eh bien, décidément, se finir notre... Notre enchantement sur armure et épée. Voilà. Allez hop, on est parti. J'ai ma nourriture avec moi. J'ai ma nourriture avec moi. Je vais manger, ça retire. Là, il n'y a rien qui cuit. C'est pas grave. Niveau or, de toute façon... Enfin, niveau minerai, je pense que c'est bon. On n'aura pas besoin d'aller en chercher plus. Donc là, ouais, c'est vraiment l'XP qui nous manque. Donc, alors, on va aller par ici. Je crois qu'il y a un chemin vers le bas. J'éteins ce feu. Il n'y avait pas de chemin. Ok. Alors, hop, on descend. Ah si, il était là, mon chemin. Donc, il nous faut... C'était combien ? Il nous faut plus de 25 niveaux, je crois. On va atteindre le niveau 30. Je crois que c'était peut-être même 29. Donc, on va essayer d'atteindre le niveau 30. Je vais essayer de vous divertir comme je peux. Voilà. En attendant, je peux peut-être vous parler de ce que je pensais faire pour la chaîne. Quelques petites modifications au niveau des programmes, etc. Alors, attendez. Je cherche un endroit pas trop difficile d'accès. J'ai peut-être mangé quand même. Alors, donc... Je vais monter. Comme vous avez pu le voir, pour l'instant, il n'y a plus de nouvelles vidéos sur Evolve. Ce n'est pas parce que j'en ai déjà marre du jeu. Je m'amuse bien sur ce jeu. Donc, voilà. Après, je ne fais pas forcément des vidéos à chaque fois que je joue. De toute façon, on s'en fout du Quartz. Donc, oui, c'est parce que je pensais, justement... Enfin, je commençais déjà à penser à faire ces modifications. Donc, je vous en parle. Et puis, vous me dites ce que vous en pensez. Mais je pense que ça se fera. En fait, donc, le programme... Ce qui se ferait, ça serait... Donc, le lundi, on garde Raven Town. Le mercredi, ça serait... Ça serait la journée survie. Donc, You only live once quand il y aura une saison en cours. Ou sinon, des trucs comme Don't Starve, etc. Donc, ça veut dire que le vendredi, il n'y aurait plus de... Il n'y aurait plus de Don't Starve. Mais, c'est pas très grave. Ah, d'un coup, ça viendrait le mercredi. Tiens, là. Voilà, c'est plus facile d'accès. Donc, le dimanche, Détente et des loutres de façon un peu plus régulière avec à chaque fois un nouveau petit jeu où on fait un ou deux épisodes dessus. Ou même des jeux qu'on reprendra au bout de plusieurs épisodes. Le but, c'est vraiment des petits moments détente sur des petits jeux sympas, pas forcément super connus, etc. Mais, des jeux qui détendent. C'est le concept. C'est la détente. Et je me suis dit que le dimanche, c'est le week-end. C'est le jour où on se détend. C'était très bien comme jour pour ce concept. Le samedi, ça serait jeu d'horreur. Il faut que je me prenne quelques jeux d'horreur justement pour y jouer. Parce que j'adore les jeux d'horreur. Et sur mon ancienne chaîne YouTube collaborative qui est désormais terminée, j'avais fait un let's play sur Amnesia. Donc, je pense que je vais le recommencer. Je vais le recommencer avec toutes les fins. Mais, d'un coup, c'était une amie qui m'avait prêté le jeu. Donc, je ne l'ai pas. Et je vais éviter de lui redemander le jeu. Donc, il faudrait que je me le procure. Sinon, il y a plein d'autres jeux d'horreur auxquels on pourra jouer. Les jeux d'horreur, ça ne manque pas. Surtout, sur l'univers indé. L'univers des jeux indé. Il y a énormément de jeux d'horreur. Ce ne sera pas forcément tous bien. Mais, justement, on fera le tri ensemble plus ou moins. Donc, ensuite, je pense que je reprendrai aussi les vidéos de Evolve. Mais, après, le reste des jours, pour l'instant, en attendant que je reprenne, que je fasse un vrai programme pour le vendredi, un vrai concept de type de jeu. Comme le samedi horreur ou le dimanche détente, etc. Le mercredi survit. Pour l'instant, je pense que le mardi, jeudi et vendredi, ce sera le jeu du moment. Le jeu auquel je joue en ce moment où il y a beaucoup de vidéos qui sortent. là, typiquement, en ce moment, c'est Lego et Jurassic World. Sauf si je l'ai terminé d'ici à ce que la vidéo sorte. Je pense qu'il me reste encore pas mal de choses à faire. pour l'instant, à ce moment-là, ce sera le jeu du moment. Je parle et les XP ça avance vachement bien. Donc voilà. Donc, ça sera les petites modifications. Je modifierai l'emploi du temps sur la bannière de la chaîne, bien évidemment. S'il y a certains types de jeux que vous voulez me voir jouer, il faut que ce soit des types que j'aime bien parce que une vidéo... Là, d'ailleurs, typiquement, les vidéos Hearthstone ça pourrait être dans Détente et des Loutres. Moi, je joue Hearthstone pour me détendre donc voilà. Je ne joue pas forcément pour faire des résultats, pour forcément toujours gagner, etc. C'est vraiment juste pour me détendre. Donc, je pense que si je refais d'autres vidéos Hearthstone ce sera dans Détente et des Loutres donc le dimanche. Après, je pourrais par exemple le vendredi faire de façon régulière les speedruns aussi. Je viens de penser à ça, oui. J'avais parlé à la fin de Antichamber de faire un speedrun sur Antichamber. c'est possible. J'avais envie de faire un speedrun sur les jeux soniques. Bon, après, je promets, quand je dis speedrun, c'est vraiment c'est pas c'est vraiment faut pas vous attendre à de la performance. C'est vraiment j'essaye de jouer le, enfin de finir le jeu le plus rapidement possible. Sans perdre si possible. ça serait pas mal. Donc voilà, c'est... Je ne battrai pas des records, je ne suis pas spécialement bon en speedrun, mais le concept justement d'essayer de finir le jeu le plus rapidement possible, j'ai envie de m'essayer un peu plus. Bien sûr, ce sera toujours au clavier, souris ou à la manette, ce sera pas les speedrun assistés par ordinateur et tout l'assisted speedrun comme c'est appelé dans la communauté. Donc ce sera l'humain face à la machine à chaque fois. Donc ouais, si vous êtes pour le fait de faire les speedrun genre le vendredi de façon plus régulière, il y a énormément de jeux qu'on peut speedrunner qui se speedrun. D'ailleurs, quasiment tous les jeux peuvent se speedrunner d'une certaine manière. Genre, je n'ai pas d'idée en tête comme ça de trucs un peu original qui se speedrun, mais je suis sûr qu'il y en a. Donc voilà, donc je pense que peut-être avec cette modification-là, il va y avoir un petit peu moins de Don't Starve et les Don't Starve ça reprendra après la fin de la saison de You Only Live Once. Il n'y a rien ici. mais ça reprendra avec du multi, donc c'est pas mal aussi. Il faut patienter et avoir du multi. Non ? Le multi, c'est sympa. Sinon, après, niveau programme, en plus du temps, j'ai pas d'autre chose à vous dire, je crois. Non. Il n'y a rien ici. Non, ben non, je crois que c'était tout. Enfin, c'est déjà pas mal, ça bouleverse un petit peu le programme. Donc voilà, je vous parle de ça. C'est plus, c'est un petit peu pour vous demander votre avis, mais c'est aussi pas mal de réflexions personnelles dont je vous fais part. Alors, je me disais bien qu'il y en avait. Encore. Allez. Je pense que le prochain épisode, ce sera les Wither Squelettes, mais dans le coup, je filmerai tout, mais je pense que je vous ferai un épisode en accéléré. On va se faire les trois têtes au moins le maximum de têtes. Je pense que je vais me faire les trois têtes dans un seul épisode. Avec un peu de chance, ça ne durera pas aussi longtemps que ça, mais j'ai assez peu d'espoir. Allez. Hop. Donc, 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 ouais. Donc, les trois têtes. Ensuite, il faudra s'occuper. Ah, des arcs aussi, j'ai pas d'arc. Faudra que je me fasse des arcs, donc je me trouve un mineshaft, si possible. J'avais oublié les arcs. Ah oui, parce que contre le Wither, c'est pas possible de faire ça sans arc. donc il me faudra un bon arc. Finir les... Trouver du... Ah oui, trouver du melon. Donc alors, objectif jungle ou... Non, mineshaft, parce que dans mineshaft, il y a des toiles d'araignées partout, donc pour les arcs, c'est pas mal. Donc ouais, une fois qu'on aura fini notre armure, de toute façon, on pourra comme ça explorer... explorer... mince, décidément. Ça s'épuise vite, c'est un lait pioche ici. Donc on pourra explorer... Hop. On pourra explorer les souterrains pour avoir des mineshafts. C'est... C'est extrêmement long à trouver. Oh là là. C'est dommage qu'on n'en ait pas trouvé encore. Mais... Oula. Je me tire, je me tire, je me tire. Hop, hop. Hop. Et voilà. Voilà. Attention. Donc voilà. Donc faudra se trouver arc melon pour avoir les potions de santé. Je pense que ça sera obligatoire. Les potions de santé. Mais je ferai ça après les têtes de wither parce que vraiment les têtes de wither ça va être extrêmement long. Donc je pense qu'on va pouvoir survivre au moins jusqu'au... Jusqu'au combat final. Jusqu'au combat contre le wither. Après, il faudra toujours gagner déjà. Ça c'est... Je crois que si je me trompe pas j'ai jamais fait de combat contre un wither où je ne suis pas mort au moins une fois. Je crois bien. Oups. Ah. Bon là c'est un peu haut. Donc voilà. Ça va être l'occasion. Ça serait dommage de mourir si près de la fin. Ça serait vraiment dommage. De toute façon je vous ferai un épisode de 30 minutes même si je meurs. Ça... Ça serait... Ça serait vous spoiler de vous... Si vous voyez un épisode de 20 minutes vous savez exactement ce qui s'est passé. Vous savez que je suis mort et forcément il n'y aura pas de surprise. Il n'y aura pas de surprise. Et ça je veux absolument éviter. Je veux que vous ayez la surprise que avant l'épisode vous ne sachiez pas ce qui va se passer. Parce que techniquement je peux mourir à tout moment. Je peux faire une chute vertigineuse qui me tue en un coup. C'est... Oui des choses aussi bêtes que ça peuvent arriver tellement facilement. J'espère que... J'espère que je vais quand même trouver un... un bon objectif pour le prochain épisode. Un bon objectif des bons handicaps etc. Allez. Encore un niveau et je rentre. Encore un niveau et je rentre. C'est de la fusion que je dois faire en plus. Fusion pour avoir ma super armure et ma super arme que je vais pouvoir me permettre d'utiliser. Hop. Allez. On y est presque. On y est presque. On y est presque. Allez. Il faut que je retrouve la sortie après. Oh non. Pas encore cette histoire de retrouver la sortie. Décidément, le nether et moi... J'ai même pas fait gaffe par où je suis passé. Je vais essayer de trouver le chemin en sens inverse. Allez. Moi, je pense que là, ça devrait suffire. Et voilà. Bon. Niveau 30, je rentre. Ok. Ah là là. Tout le quartz que j'ai. C'est dingue. C'est dingue. Alors. Donc, il faut que j'aille par là. Je dirais par ici. Je crois que c'était par là que je suis allé. Je vais tout refaire en sens inverse. Je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est par là. Je crois que c'est par là. Non, c'est sûrement pas par là. Parce qu'il y a... C'est sûrement pas par là non plus. Ok. Bon, bah. On va trouver. Ah bah. Voilà. C'est bon. On a trouvé. C'était plus simple que ce que je pensais. Alors. On va se faire notre armule. Se finir notre armule. Sharpness 4, c'est largement suffisant. c'est assez. C'est assez. Allez. Je crois que je vais fusionner tout ce quartz pour que ça prenne beaucoup moins de place. C'est pas ici. Bon. On s'est plutôt bien débrouillé je trouve dans cette saison. Le quartz, toi tu viens là. Du quartz, il y en a ici aussi. Voilà. Alors. ça va prendre beaucoup moins de place dans les coffres. Et on pourrait même faire de la déco. C'est dingue ça. Et encore un petit peu. Et voilà. Bon. Maintenant je peux ranger ça. J'ai plus de place. Bon. Je récupère tout ça. Déjà ça va prendre beaucoup moins de place. Ça je peux le ranger. Ça je peux le récupérer. Voilà. Alors. Fusion. Donc. Hop. 5. Et je crois que c'est le moins cher. Sinon c'est 7. Voilà. Protection 2. On va le faire dans l'autre sens. 5. Protection 3. Unbreaking. Unbreaking. Ça va coûter 9. C'est bien ce que je pensais. Et lui il est déjà protection 3. Et là je crois que ça a coûté 10. Ok. Voilà. Bon. On a notre armure au complet. On est bien protégé. Donc tout en protection 3. On a même du feather falling. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. On a notre épée. On va pouvoir aller taper du wither squelette. Alors. Donc. Pour ça je peux ranger ça. Ça c'est toujours utile. Ça je n'en ai pas besoin. Ça je le garde. Ça je l'enlève. Ça je l'enlève. La netherworld j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de l'emmener. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Je garde ça en bloc. La jackalantirne ça peut servir. Ça je la garde pour la terminer. Les pioches forcément. Je vais quand même prendre du fer. Je vais prendre le fer. On ne sait jamais. Du bois. Je prends du bois. Je la bouffe. Le seau d'eau ça va servir à rien. Et hop on est reparti. On est reparti. On va aller taper du wither squelette. Allez on va se faire les trois têtes. C'était. Je ne sais plus par où c'était. C'était par là qu'il y avait. Eh bien vous savez quoi. Hop. On va passer par là. Ça sera mieux. Ça sera beaucoup mieux. On va passer par le chemin que j'avais pris. Allez. On est presque. C'était 29 niveaux que j'avais besoin. Donc j'ai bien fait d'aller jusqu'à 30. Bon il nous restera peut-être je pense à faire un petit peu d'XP pour. Mince. C'est où que. Ah oui c'est là. Voilà. J'ai pas quelque chose d'autre que je peux mettre à proximité. C'est pourquoi je l'ai pris. Ça ne sert à rien. Ça ça pourra servir. Voilà. Ce sera très bien. Alors. Ouais on a. On s'est vraiment plutôt pas mal débrouillé. Là on a notre armure de fête. Non mais. Donne moi ça toi. Voilà. Et. Par ici. On va continuer. Hop. Je mettrai la jacole-lanterne pour indiquer que c'est par ici. Hop. Mais là il y avait de l'XP. Et voilà. Donc une jacole-lanterne. Ici. Ici. Bon ok. Ici. Je ne peux pas la poser en l'air. Et. Faut qu'on se retrouve une forteresse. Ok. Bon bah mission forteresse. Je ne te montrais pas où. Ici. C'est pas grave. Wouah regardez. J'ai eu des dégâts de chute. Mais ça ne m'enlevait aucun coeur. Fizer Falling c'est bien. Surtout que moi qui aime bien chuter. Ça va être parfait. On avance pas mal m'empêche. Là on a. On est quasiment prêt pour le combat. Wouah. Un ghast. Oh si je peux avoir une deuxième potion de régénération. Je ne serais pas contre. Ah. Forteresse ici. Il y a une forteresse. Donc. Le mieux ça va être de passer par là. Je pense. Voilà. Le mieux ça va être de passer par là. Oh putain. Il casse tout. Hop. Allez. Je vais t'avoir. Non. Ouf. Faut que je fasse gaffe. A pas toucher. A pas toucher les pigmen avec ça. Je ne sais pas si c'est moi qui se attaquerait. Ou le ghast. Mais je n'ai pas envie de tenter en fait. Je n'ai vraiment pas envie de tenter. Oh il n'est plus là. Tant mieux. Bon. Alors. Hop. On va passer par là. Est-ce qu'en sautant ça le fait ? Est-ce qu'en sautant ça le fait là ? Il ne faut surtout pas se planter. Wouah. Ça le fait. Wouah. Je suis malade. Je prends des risques vraiment inconsidérés. Bon. Je vais quand même faire le chemin pour remonter là. Hop. Ouais. Là c'est pas mal. Bon ok. Je peux descendre. Hop. Voilà. Bon. Alors. Il y a des withers squelettes là-bas. Il y a des blazes. Putain. Il y a des blazes partout. Il y a des blazes partout. Donc je vais descendre par là déjà. Il n'y a pas de withers squelettes ici. Ah. Ah ah ah. Wouah. Wouah. Tu te calmes toi. Ok. Allez. Yes. Attends. Il y a des withers squelettes partout. Ça c'est cool. Aïe. Je suis en feu. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Et pas de tête de withers. Vous savez quoi ? Ce qu'on va faire c'est. Ah tiens. J'ai eu une blaze road. On va enlever ça comme ça. Dès que j'aurai une tête de withers. Ça apparaîtra. Wouah. Je n'avais pas vu qu'il les avait lancés. Je crois que ce que je vais faire c'est déjà enlever tous les spawners à blaze. Ici. Parce que ça ne sert vraiment à rien. Aïe. Non. Tant pis. Allez. Non. Toujours pas. Spawner à blaze. Il faut que je les enlève. Il faut que je les enlève. Allez. Voilà. Bon déjà un blaze de mort. Est-ce qu'il y a un spawner à blaze par ici ? Oui il y en a un. Bon je vais aller le retirer tout de suite. Non. Le ghast je m'en fous. Je m'en fous de toi. Je veux juste enlever les blazes. Voilà. Hop. Je me tire. Non non non. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi je suis innocent. Je n'ai rien fait. Bon. Déjà il n'y aura plus de problème de spawn de blaze ici. Enfin. Il en spawnera toujours. Bien sûr ça spawn dans les forteresses. Mais. Ok. Alors je vais m'attaquer à celui-là maintenant. Vu qu'il y a pas mal de blaze qui a en spawné. Je vais peut-être être tranquille. Voilà. Bon. Pas de blaze en plus ici. Il y a peut-être d'autres spawners à blaze par ici. Ah il est trop loin. Ça nous fait pas mal d'XP. Dans le coup ce sera pour enchanter l'arc ça. Alors. Il n'y a rien par ici. Il n'y a pas de withers. Ah il y a de la nether wart ici. Oh il y en a partout. Bon. Je vais pas être contre. Au fil des trucs. J'avais pas exploré ici. Ah. Pourtant j'étais passé. Étrange. Très étrange. J'étais persuadé d'avoir exploré. Bon. Tant pis. Alors. Est-ce que. S'il y a des trucs intéressants dans les coffres. Ça. Je le prends. Je sais plus si j'en avais un. Bon. Je vais. Je vais explorer un petit peu. De toute façon on peut toujours tomber sur un withers squelette. Comme ça. Light, flint and steel. Ça m'intéresse pas. Non. Magma cube. De toute façon l'épisode va bientôt se finir. Et le prochain ça sera vraiment la complète. La véritable chasse au withers squelette. Il n'y a rien à faire là-haut. Non. Je regarde. Il y a peut-être sûrement des coffres aussi. Ouais. Des coffres. Il y en a. Il y en a même deux. Mais il n'y a rien. Il y a de l'or. L'or c'est toujours utile. Je pourrais me faire des petites pommes en or. Enfin je pense pas que j'aurais assez pour me refaire une grosse pomme de notch. Mais les petites pommes en or c'est bien parce que il y a des cœurs d'absorption etc. C'est pas mal. Même si la grosse pomme. Oh bah là au moins il y en a. Aïe. Dégage. Dégage. Oh. L'autre. Toujours pas tête de withers. Bon. Je fais comme j'ai dit. Je laisse un espace libre Pour pouvoir voir si j'ai la Si j'ai looté la tête Bon là on a tout vu On va redescendre Ok donc là c'était fait Ici c'est pas fait Un blaze Mais ça descend bien Et il y a un wither squelette j'ai vu Ah saleté Il y avait un wither squelette Où est-ce qu'il est passé J'ai pas rêvé il y avait bien un wither squelette Wow 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 Il m'a fait sursauter ce con Ah il m'a looté une épée Non Bon Vous savez quoi on va s'arrêter là On va se laisser pour cet épisode Et dans le prochain épisode Ce sera la quête Ah du wither squelette Allez See you Au revoir Au revoir Merci.